bonjour aujourd'hui on va travailler les exercices de la leçon de langue demandez une autorisation sur la page 33 du manuel passerelle assalamu alaikum aliyam sanonjist marine darswarawi demandez une autorisation almanjou bien le premier exercice de la partie je m'entraîne on trouve la question suivante on va lire la question le premier exercice de la page 34 et il est en ce quatrième exercice de la page 34 le sœal est à l'heure s'ouvre les expressions utilisées pour demander une autorisation dans la phrase suivante alors quand vous trouvez le mot s'ouvre il veut dire une sottère vacharnadine sottère s'ouvre les expressions utilisées et leswarent dont l'on seит amel à un âge de la líane et par la suite on va souligner toutes les expressions livables pour demander une autorisation première phrase alors on va d'increver le jumel et on va ensuite nous accelerator à un تعret pour les barres qui se sent amel tras qui 들� Send , l'argument aux aux jumeли MBT la première phrase est la suivante Alors ici, cette phrase, dans cette phrase, on trouve une expression qui est utilisée pour demander l'autorisation. C'est une phrase qui est utilisée pour l'autorisation. La phrase qui est utilisée pour l'autorisation, c'est une phrase qui est utilisée pour l'autorisation. C'est une phrase qui est utilisée pour l'autorisation. Alors, je souligne seulement, bien sûr, excusez-moi, c'est une manière de politesse de poser cette question. D'accord? Bien, on passe à la deuxième phrase, c'est pardon, vous permettez que je partage votre table. Je répète, pardon, vous permettez que je partage votre table. Alors ici aussi, on trouve une expression qui est utilisée pour demander la permission. L'expression utilisée est vous permettez que. Vous permettez que. Alors, c'est une phrase qui est utilisée pour l'apprentissage, c'est une phrase qui est utilisée pour l'autorisation. Vous permettez que. C'est une phrase qui est utilisée pour l'autorisation. Bien sûr, vous voyez. Alors, on va vous donner. Donc, on va vous donner. Bien, on va vous donner. Vous avez l'expression de polygresse pour poser la question ou pour demander l'autorisation. Au premier, je vous laisse vous expliquer. Excusez-moi. Sernier, je vous laisse vous pardon. On passe à la troisième phrase, c'est bonjour mademoiselle. Puis-je recevoir un ami dans ma chambre, s'il vous plaît ? C'est le numéro 14. Je répète la phrase. Bonjour mademoiselle. Puis-je recevoir un ami dans ma chambre, s'il vous plaît ? C'est le numéro 14. Alors, ici, l'expression utilisée pour demander une autorisation, c'est puis-je, puis-je recevoir. D'accord ? Puis-je recevoir. C'est l'expression qu'on doit souligner dans cette phrase. D'accord ? Ici, l'expression de la politesse qui est utilisée, c'est s'il vous plaît. Alors, vous remarquez que dans chaque phrase, il y a une expression de politesse pour demander l'autorisation. Elle est, la demande d'autorisation, elle est automatiquement accompagnée par une expression de politesse. Alors, la première phrase, puis-je recevoir. Mais, comme je le vois dans le premier et la troisième phrase, il y a une expression de politesse. L'expression de polypersonnalia, s'il vous plaît. Alors, on passe à la quatrième phrase, l'IA. Bonjour, monsieur le directeur. Pourriez-vous m'accorder l'autorisation de faire un reportage sur votre établissement? Monsieur le directeur, pourriez-vous m'accorder l'autorisation de faire un reportage sur votre établissement? D'accord? Alors, ici, l'expression utilisée pour demander l'autorisation, c'est Pourriez-vous m'accorder l'autorisation? Alors, les quatre mots-là, pourriez-vous m'accorder l'autorisation? D'accord? Bien, je vais vous parler de l'âge de la taille, il y a ces quatre mots-là. Pourriez-vous m'accorder l'autorisation? Pourriez-vous m'accorder l'autorisation? Pourriez-vous m'accorder l'autorisation? Pourriez-vous m'accorder l'autorisation? D'accord? Alors, on passe à la deuxième partie des exercices qui s'intitule « Je développe et je réinvestis ». Le premier exercice dans cette partie est « Imagine des situations pour les énoncés suivants ». Alors, remarquez bien qu'ils ont dit « énoncés » et non pas « phrases ». Et regardez la question, c'est quoi? C'est « Imagine des situations pour ». Bien, alors ça m'entraîner là, il y a juste 5 minutes de m'accorder. Le premier exercice, c'est « Imagine des situations pour les énoncés suivants ». L'énoncés, l'énoncés, il y a un jour là, 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 il y a un jour là. C'est-à-dire, c'est une situation de communication, ce qui veut dire un dialogue, ce qui veut dire qu'il y a des éléments situationnels. Les romains qui sont, qui parlent dans le dialogue, qui commencent la communication, à qui ils adressent la parole, d'accord? Alors, pourquoi les deux interlocuteurs ou de quoi les deux interlocuteurs parlent et où sont-ils? Alors, هنا, y'a fait un rule qui va dire que cette situation, il y a une situation qui va dire qu'il y a un jour là. qui vous n'entraînent. Et si vous êtes un autre, un autre autre . Alors, nous nous enonsons. Nous nous disons un «héwar ». Nous disons un «héwar », qui s'appelent le «héwar ». Alors, nous disons un «héwar ». Alors, nous disons un «héwar ». Nous nous disons un «héwar ». Alors, nous nous trouvons une question qui s'est défi à la situation de communication. Nous nous disons les situations Nous devons nous connaître d'abord que l'institution de communication est une 4e des gens qui parlent. Le locateur d'abord. Pardon. Donc comment est-ce qu'il s'agit de l'exprime ? Et comment est-ce qu'il parle quand il s'agit du dialogue ? C'est le premier et le premier. Nous devons nous connaître comment est-ce qu'il s'agit. Et comment est-ce qu'il s'agit de l'exprime ? Et le premier, comment est-ce qu'il s'agit de l'exprime ? Nous devons nous donner un petit peu à cause de ce sujet. Première phrase. A. Puis je vais servir de votre téléphone. Alors cette phrase, bien sûr, il faut mettre en tête qu'une phrase peut-être peut avoir plusieurs situations de communication. Nous devons nous donner un petit peu à cause de ce sujet. Nous devons nous donner un petit peu à cause de ce sujet. Alors d'abord, on va relever le moyen d'utiliser ou à puis-je. C'est la version du sujet à l'aide du verbe pouvoir. Je vais servir, c'est-à-dire utiliser de votre téléphone. Utilisez le téléphone. Alors que nous devons nous donner un petit peu à cause de ce sujet. Nous devons nous donner un petit peu à cause de ce sujet. Nous devons nous donner un petit peu à cause de l'âme. Alors qu'est-ce qu'il s'agit de nous ? Par exemple, un éboune ou un éboune qui a besoin d'un abe d'ailleurs pour qu'il s'agit d'un abe d'ailleurs. Bien sûr, on peut vous donner un abe d'ailleurs pour qu'il s'agit d'un abe d'ailleurs. Alors d'ailleurs, le locuteur peut être un fils ou une fille, demande l'autorisation à son père d'utiliser son téléphone. Donc la situation de communication, elle doit être rédigée de cette manière, sous la forme d'une phrase qui délimite l'interlocuteur, de quoi il parle et où sont-ils ou là, pourquoi il parle, pourquoi il demande de la chose. OK ? Alors, on peut utiliser cet état qui dit, l'étant ou la fille, peut répondre à un abe d'un 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 abe. Il peut donc avoir cette situation de communication d'un abe 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 d'un abe. Il y a un homme qui était dans la rue et il s'est passé à la voiture. Mais comment est-ce que ce homme a fait à cette personne ? Il a fait un truc pour lui qui est en train de faire un autre, pour lui demander un téléphone. Par exemple, il y a un téléphone. Mais il y a un téléphone qui est de charge. Il y a un téléphone qui est de charge. Il y a un téléphone qui est de charge. Mais comment est-ce que ce qu'il y a fait ? C'est-à-dire qu'il faut faire l'autostop dans l'arrière des gens pour qu'ils ont besoin d'utiliser le héritage de l'hôpital pour qu'ils ont besoin de l'automobile. C'est-à-dire qu'un automobiliste demande l'autorisation à un autre de se servir ou d'utiliser son téléphone pour appeler le dépannage. Alors, c'est-à-dire la situation de communication. C'est-à-dire qu'un seul énoncé peut avoir plusieurs situations de communication. C'est-à-dire qu'il y a des mahalin ou des mahalins qui disent « l'hôpital ». On passe à la deuxième phrase ou la deuxième énoncé. Est-il permis de fumer dans cette salle ? A propos de visite « n'internité d'être dans ces spades », c'est-à-dire que l'automole le temps pour qu'il s'agit d'un appel « n'est-à-dire qu'il s'agit d'une étonine de l'écriture ». Pour technique, l'automole le temps. A propos de économique en particulier, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un appel aux machines, C'est-à-dire qu'on va dire que la situation de communication peut être un client qui demande l'autorisation à un garçon de café de fumer. D'accord? Un client demande l'autorisation à un garçon de café de fumer. Alors, on arrive à dire qu'un garçon de café, c'est-à-dire qu'on va dire qu'un garçon de café est un café. Bien sûr, nous pouvons nous montrer exactement la situation. Alors, on passe à la troisième phrase ou la troisième annoncée. Je lis, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à organiser une réunion dans la salle de conférence. Alors, je répète, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à organiser une réunion dans la salle de conférence. Je vous demande de vous donner un petit déjeuner à organiser une réunion dans la 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 réunion. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à organiser une réunion dans la réunion dans la réunion dans la réunion dans la réunion. Alors, si on prend, par exemple, la faculté, la faculté, la faculté, la faculté, la faculté, la faculté. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à organiser une réunion dans la 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 réunion. Il est un déjeuner, un déjeuner, un journaliste qui est demandé à réunir à organiser une réunion dans la 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 réunion. Un journaliste demande l'autorisation à un doyen de la faculté d'organiser une réunion dans la salle de conférence. Je veux dire qu'il y a une situation de communication à dire que c'est l'acte de parole qui est créée, c'est ce qu'on appelle pour demander l'autorisation. C'est l'asso de l'acte de l'acte de la langue, c'est ce qu'on appelle l'acte de parole. Alors, pour le troisième exercice, il se trouve dans la partie « je développe et je réveille ici », on trouve la question suivante. À partir de ces situations de communication, bien sûr, formule des énoncés pour exprimer une autorisation acceptée, une autorisation refusée. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous donne des situations de communication, d'accord ? Mais l'énoncé qu'on doit, on est censé formuler des énoncés, mais l'énoncé qui répond, d'accord ? Qui répond à la demande d'autorisation. Alors, ça veut dire qu'on doit demander soit une réponse favorable, positive, soit une réponse acceptée, soit une réponse refusée, ça veut dire une réponse négative. D'accord ? Alors, on passe aux phrases. Alors, la première situation, c'est un ouvrier demande à son patron d'autorisation de changer d'atelier. Alors, l'écran, c'est ce que nous demandons au cours de l'autorisation, c'est le correspondre des énoncés. l'interlocuteur celui qui va répondre l'interlocuteur il y a une réponse qui va être égé ou la réponse qui va être égé la demande d'automisation ça veut dire la réponse dans la situation un ouvrier demande sans être en l'automisation de changer d'atelier un ouvrier il y a un ami qui demande le patron qui va répondre soit il peut répondre une réponse positive ou la réponse il va donner une réponse négative il y a une autorisation refusée alors on va donner l'exemple alors ça il peut dire je m'excuse je ne peux pas vous ne pouvez pas changer d'atelier il y a un si vous avez une réponse qui est refusée je m'excuse on va dire un peu poli alors je m'excuse pardon peut-être je ne peux pas vous ne pouvez pas changer d'atelier il y a un kabul d'accord je vais voir et je vais vous dire quand vous pouvez changer d'atelier alors on a également d'accord il y a l'expression qui exprime l'acceptation de la demande d'autorisation alors je répète d'accord je vais voir quand vous pouvez changer d'atelier alors on la situation d'autorisation d'utiliser son paire pour le il y a c'est l'outil la personne qui est présentée par la question de notre objectif. Alors, soit le voisin va refuser, soit il va accepter. Alors, s'il refuse, comme on dit, c'est la politesse dans l'annoncé pour refuser. Alors, soit il va dire oui, mon voisin, pourquoi pas, oui, mon voisin, Je vais te le ramener, par exemple. Oui, mon voisin, avec plaisir, avec plaisir, ou volontiers, je vais te le donner. Une minute, je vais te le donner. Volontiers, une minute, je vais te le donner. Ou là, avec plaisir, une minute, je vais te le donner. Ou là, il a dit, il a fait. Alors, il va dire, je regrette, je ne peux pas te le donner parce que je suis en train d'arroser le jardin. Je regrette, je ne peux pas te le donner maintenant parce que je suis en train d'arroser mon jardin. Il a dit, moi, je vais te le donner parce que je vais te le donner parce que je vais te le donner. Alors, ce sera toujours le jardin. Troisième exemple, un élève demande à son professeur l'autorisation de changer de place. Le jardin, il va te le donner. Alors, il a bien sûr, soit le professeur, il va refuser, soit il va accepter. alors s'il refuse il va dire non tu ne peux pas le faire non tu ne peux pas changer de place alors elle dit que non mais non tu ne peux pas changer de place je regrette mais c'est impossible je regrette mais c'est impossible bien sûr l'espèce de dialogue d'accord mon enfant tu peux changer de place d'accord mon enfant tu peux changer de place alors elle dit que d'accord c'est une manière pour dire pour dire que c'est tu autorises à cette personne de faire la chose ça veut dire tu acceptes alors vous pouvez remarquer qu'on peut avoir plusieurs situations de communication pour un seul énoncé et on peut avoir aussi plusieurs énoncés formuler plusieurs énoncés pour une seule situation de communication blessé 1 1 1 1